Bonjour les frères et soeurs, bienvenue sur Ignace Rouban. Nous sommes de retour pour un témoin puissant et ce témoin puissant parlera de l'enfer. Wow! Une personne va nous dire qu'elle a vu des personnes connues en enfer. Ici, on nous parle des stars, des stars de la musique. On nous parle également des présidents, wow, des célébrités. On nous parle aussi des pasteurs, ceux que vous appelez communément les hommes de Dieu. Aïe, 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 ce que nous allons découvrir ici dans ce témoin puissant va nous rappeler que dans la vie, il ne faut jamais avoir confiance en quelqu'un qui ce n'est que Dieu seul. Et on doit laisser Dieu lui-même nous imposer les mains. Parce que quand nous allons dans l'église, pourquoi on nous impose les mains, pourquoi on prie pour nous? Parfois, il y a des pasteurs sorciers qui sont là-bas pour fouler les âmes des gens. Et la chose la plus grave encore qui est arrivée, même qu'on risque d'entendre dans ce témoin puissant, c'est cette affaire de l'homosexualité dans l'église. Les pasteurs homosexuels, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pasteur là, c'est un pédé, tout simplement. C'est lui, le pasteur, devant le matin, devant les gens. Mais la nuit, c'est un pédé. Lui, il couche avec les garçons. Et pour pouvoir y arriver là, il leur donne de l'argent, il leur promet de l'argent. Il peut te dire qu'il va te donner 500 000. Et toi aussi, tu vois beaucoup d'argent. Et c'est comme ça, ils réussissent à avoir certaines sommes. Et ils commencent à coucher avec les hommes de l'église. Vous savez que souvent, dans certaines églises, il y a des chantres. Les hommes qui chantent, ils font le corrompre le gars. Et lui présentent une somme d'argent que lui-même n'a jamais vu de sa vie. Maintenant, lui, il va se dire, Ah! Comme un homme de Dieu, que tout le monde respecte ici et dans le pays, souhaite coucher avec moi. Alors que je ne suis pas une femme. Je suis un garçon. Celui qui se pose une telle question est très intelligent. Celui qui se pose une telle question est vraiment très intelligent. Parce qu'un homme ne peut pas coucher avec un autre homme. Même si tous les présidents du monde entier en ce moment sont en train de tout faire pour soi-disant soutenir les hommes. Ce sont des histoires. Eux, ils font ça pour la thune, pour la gloire, pour attirer une certaine catégorie de personnes vers eux. Eux, c'est tout. Et ils se foutent du fait que si vous mourrez, vous risquez d'aller en enfer. Parce que vous devez savoir qu'après la mort vient le jugement. Nous savons que l'enfer, le paradis, ça existe. Cette histoire de l'Aza et l'homme riche qui se trouve dans la Bible, ce n'est pas de la blague. Cette histoire, ce n'est pas de la blague, c'est bien réel. Vous pouvez raconter des histoires. Vous pouvez dire que ce sont des histoires, on ne croit pas, nous, on est des athées. Nous, on ne croit en rien, nous, on ne croit qu'à la nature. C'est la nature là même qui va t'avaler un jour, si tu ne fais pas attention. La nature en qui tu crois là, c'est même elle qui va t'avaler et va te dire, tu aurais dû croire en Jésus. Tu aurais dû croire en Jésus, ce bon qui te parlait sur la terre, pendant que tu faisais ton péché. Pour devenir président, Dieu sait ce que les gens sont en train de faire. Regardez ce qui se passe même en Afrique. Juste pour devenir président, les gens doivent prendre des armes, tuer des innocents, amener beaucoup de personnes en enfer. Le sang versé, le sang innocent, se tourne sous les mains de beaucoup de présidents. De beaucoup de personnes qui sont soi-disant en haut que Dieu vous aide à sortir de vos péchés. Mais vous-même commencez après la décision qui va changer votre vie. Répandez-vous devant les hommes, devant Dieu, répandez-vous. Et nous allons découvrir ici, en profondeur, pourquoi c'était président de se trouve là-bas. Dans l'industrie de la musique, tu sais, c'est l'impact que l'on sentait de faire avec le diable pour avoir le succès. Il y a des stades de la musique qui ont fait des impacts terribles avec le diable, juste pour avoir le succès. Il peut te dire, par exemple, le diable peut lui dire, je vais te rendre riche et célèbre. Mais, tous tes fans vont m'appartenir. Et, toi, il va falloir que tu m'offres, à un moment donné, des filles vierges. Et, toi-même, il faut que tu sois homosexuel. Genre, la star, c'est la personne qui veut percer dans l'industrie de la musique. En même temps, des gens l'envoient dans un groupe, dans une secte. Et, à partir de cette secte, cette personne peut parler directement avec le diable. Et le diable lui donne ses conditions. Va-tu accepter ou pas? Beaucoup de personnes l'acceptent. Et, elles sont entrées dans le locustice. Aujourd'hui, dans la musique, c'est que vous pouvez voir que c'est carrément la sorcellerie qui se passe maintenant. Envoûter les gens pour pouvoir réussir, pour pouvoir se faire de l'argent. Et, c'est ce que je vais me dépasser par quatre chemins. Regardez le nouveau clip, juste le nouveau clip sorti. Si vous n'avez pas vu ces femmes dedans, venez me dire. Si vous n'avez pas vu ces femmes dedans, venez me dire. Ça, c'est même quoi? C'est l'envoûtement. Les gens vous lancent des flèches comme ça. Des flèches sont lancées sur les gens pendant qu'ils regardent attentivement ce clip ou encore la télévision. Oui, tu as regardé, le clip passe. Tu vois les femmes avec des fesses gigantesques. Le diable n'a pas mis ça pour rien. Ce qu'il cherche, c'est ton âme. Le plaisir que tu vas avoir à regarder ça, ce n'est rien. Le plaisir que tu vas avoir à contempler ça, ce n'est rien. Parfois, certains chrétiens disent, Oh, Dieu, tu es fort. Dieu, tu es trop fort. Tes créations sont trop bonnes. Il dit ça parce qu'il a vu les fesses des femmes. C'est pourquoi il dit ça. Que Dieu te pardonne! Que Dieu te pardonne! Que Dieu te délivre aujourd'hui! Qu'est-ce qu'il ne va pas avec toi? Le monde dans lequel nous sommes est un monde perdu et nous sommes en guerre. Les gens, ils sont tranquillement dans leur coin. En train de réfléchir sur comment ils vont nous diviser pour régner. Comment ils vont créer une troisième guerre mondiale. Ça aussi, on va découvrir ça ici. Hein, tu dois ouf, hein? Regardez-moi ce qui se passe aujourd'hui. Martin Midiou, ça, on n'entend que parler de mauvaises nouvelles. Bon, le coronavirus est venu. Les gens étaient enfermés chez eux. On nous a dit qu'il y a des gens qui sont morts. Passés par là, on n'entendait que de mauvaises nouvelles à la télévision. Mais comment se fait-il? Que dès qu'on a commencé à ne plus entendre parler de coronavirus, un autre problème est venu aux Etats-Unis. Ou par exemple, George Floyd est tombé. Et tout le monde s'est levé. Regardez la population d'ailleurs, qui était dehors. Tout le monde était dans la rue. Des milliers de personnes. Or, quand il y avait le coronavirus, on disait quoi, on disait, oh, juste, moins d'un mètre de distance, hein? On avait plus d'un mètre de distance, quoi. Il faudrait qu'il y ait une certaine distance entre vous, parce que vous pour attraper le virus, c'est tout, vous devez être un masque. Vous devez porter un masque. Tout ça là, toutes ces restructions ont disparu, juste une seconde. Ah! Qu'est-ce qui ne va pas? Vous devez comprendre que dans ce monde là, il n'y a pas que nous. Il y a des décisions qui viennent du monde des ténèbres. Et c'est le diable qui dirait tout ça. Et certains dirigeants les exécutent. Parce que, eux-mêmes, ils sont dans le clan. Ils sont dans la marmaille du diable, dans la chose du diable. Dans la... On dit la religion des hommes riches, c'est la sorcellerie, c'est l'occultisme, c'est le satanisme. Pourquoi vous l'avez dit ça? Est-ce que vous pensez que l'avez dit ça juste pour rigoler avec vous? Vous me regardez, c'est qui se passe? C'est quel président qui va venir au pouvoir avec la force et la puissance de Jésus-Christ aujourd'hui? Aucun président n'a la craie de Dieu aujourd'hui. Aucun président n'a Jésus-Christ dans son cœur. Ils sont tous dans l'occultisme. Tous dans la secte. Est-ce que vous pensez que Dieu ne voit pas? Même vous, vous voyez. Souvent, vous faites semblant que vous n'allez pas vous voir. Vous voyez. Vous êtes même au courant. Voici des gens qui vont venir se positionner devant vous pour dire, votez-moi, votez-nous. Mais avant de les voter là, est-ce que vous avez rendu compte si ces gens-là sont des gens qui ont la craie de Dieu ou pas? Même vous voyez parce qu'ils sont bien gravatés, ils sont bien habillés. Mais vous, vous devez leur faire confiance. Combien de présidents, de présidents, de personnes, de candidates ont la craie de Dieu? Là, à partir du temps, ils sont, ces gens-là, ils sont tous dans la sorcellerie. Ils sont même en train de se lancer des sorts. Envoûter leur public. Juste pour que ces gens-là les suivent, les suivent, quelque chose qui arrive. Même si la mode est arrivée, il faut que ces gens les suivent aveuglement. Ça, c'est l'envoûtement. Pour dire, président, on doit voter la jeunesse. On doit contrôler la jeunesse. Vous-même, regardez même un exemple, même très simple que vous pouvez même voir facilement. Regardez, souvent là, quand certains candidats veulent juste, avoir une autorité, qu'est-ce que ces candidats-là font souvent? J'ai vu le président, qu'est-ce qu'il fait? Surtout aux Etats-Unis, même, ça se passe beaucoup. Vous allez voir que ce candidat-là, ce candidat-là à la présidentielle, il va juste aller toucher une star de la musique dans le pays à qui il va jouer son image. Juste pour que la jeunesse puisse l'aider, puisse me suivre. Dans lui, personnellement, pour aller jouer à l'image d'une star, du hip-hop, du rap, ou du R&B, tout ce que vous connaissez, mais les stars qui sont en vogue. Juste pour avoir les hommes, les gens, les jeunes gens, le voir, ou pour que les jeunes leur fassent confiance. Il reste ce qui se passe. Tout ça, c'est pourquoi? Les humains ont oublié que l'homme qui est né d'une femme, il mourra un jour. Les humains ont totalement oublié que l'homme qui est né d'une femme, il mourra un jour. Et après ce jour, il viendra le jugement. Toutes vos œufs sur la terre vont vous accompagner. Et ces œufs seront sur vous. Si tu as été bon, ton habit sera plein. Si tu as été mauvais, ton habit sera loin. Comme ce que tu vois là-bas, là, là, ce n'est plus caché. On n'a plus besoin de passer par mille chemins. Celui qui va te juger, il va juste regarder ton habit. Et il verra tes œufs, il verra qui tu es. Souvent, on dit, ici même souvent, il y a une expression qui dit Montre-moi tes amis et je saurai qui tu es. Montre-moi tes fréquentations et je saurai qui tu es. C'est à cause de cette affaire. Parce que ce sont tes œufs qui seront là. Exposés. C'est bizarre. Mais nous avons besoin de vous dire toutes ces choses. Moi-même, j'ai besoin aussi de me réécouter. Et comprendre que Dieu m'avait utilisé pour vous parler. Ne me regardez plus. Ce n'est plus moi qui parle aujourd'hui. C'est Dieu qui est en train de vous parler aujourd'hui. Tout ce que nous entendons ici, c'est juste qu'un avertissement. Pour toutes les personnes qui sont encore en vie, vous pouvez vous répentir. Ne dites pas, ah, demain je vais me répentir. Ah, demain je vais me répentir. Oh, actuellement, je ne suis pas trop prête. C'est comme une personne qui danse avec une star de la musique. Cette personne danse avec cette star de la musique. Et souvent, leur métier les envoie dans des endroits pas trop jolis. Un jour, on a interviewé, on a interviewé cette personne, on a dit, mais est-ce que tu vas à l'église? Cette personne a été claire, moi j'ai aimé ça, il faut être clair dans la vie. Cette personne a dit, ah, mais vous me posez la question, mais est-ce que je vais à l'église? Avec le travail que je fais, où je dois tout le temps être à la maquille. Comment est-ce que je vais à l'église et le soir me retrouver encore dans les maquilles? Dans le bois de nuit, en train de danser, rémunérer, séduire les gens. Comme je ne peux pas faire tout ça à la fois, moi, vraiment, je respecte Dieu. Vous avez entendu ça? Mais que Dieu te donne la force, ma soeur, que Dieu te donne la force, mon frère, de pouvoir vraiment abandonner toutes ces choses, parce que ce n'est rien. Ce n'est rien! L'argent, nous cherchons tous l'argent. On s'est dit, ah, il faut manger le matin, il faut payer la facture, il faut faire certaines choses, il faut faire comme ça, il faut faire comme ceci. Quand tu n'as rien aussi, les gens se moquent de toi, et puis c'est bizarre. Ça accorde tout ça. Et c'est même tout, hein. Et c'est même tout. Mais il faut travailler dur, il faut travailler, il faut faire un bon travail, un travail qui plaît à Dieu. Voilà, même si c'est peu que tu prends, Dieu va te donner et il va t'aider à évoluer. Mais il n'essaie pas d'avoir beaucoup en entraînement de la mauvaise chose, comme la prostitution. La plupart des filles, là, elles sont des prostituées aujourd'hui. Elles sont même des prostituées. Parfois, je regarde le monde, et puis je me dis, mais comment il va me marier, et puis où il va me marier? Parce que le diable est tenté de faire travail sur Dieu, sur nos jeunes soeurs. Quand elles ont deux gars, ça ne les plaît pas. Elles veulent avoir dix gars. Quand elles ont trois même, elles disent que, oh, je n'ai pas la moyenne. Parce que c'est devenu normal. C'est un mode de vie. Quelle est la différence entre toi et les prostituées? Moi-même, je respecte plus les prostituées, mais par rapport à ces gens des filles qui se présentent comme de bonnes personnes, de bonnes filles en qui on doit avoir confiance, or, elles font de n'importe quoi en bas. En tout cas, moi, ça me fait mal, parce qu'il y a beaucoup d'âmes qui sont toutes dans l'enfer, et les gens même essaient de créer des guerres, des conflits, juste pour qu'il y ait beaucoup de morts. N'entrez pas dedans. N'entrez pas dans ça. Si vous voyez des gens qui sont des gens qui sont des politiques, des autres politiques qui viennent pour essayer de vous mettre en conflit entre vous, n'entrez pas dans leur jeu. Que eux-mêmes descendent sur le terrain pour se battre entre eux là-bas. Comment eux vont être gravatés, bien habillés, moins bien, et puis dire aux jeunes gens, venez vous battre pour nous. Ne vous laissez plus avoir. Parce que toutes les personnes qui vont entrer dans une telle guerre, qui vont même tomber et mourir, n'iront pas au paradis. Parce que tu n'as pas combattu le bon combat. Tu as combattu le mauvais combat, et tu es tombé. Le vrai combat, c'est de soutenir Jésus-Christ, la cause de Jésus-Christ, demander aux gens d'abandonner le péché, d'arrêter de faire du mal aux innocents, et de chercher Dieu de tout leur cœur, de toutes leurs âmes et de tous leurs esprits. Parce que, après la mort, il y a un jugement, et l'enfer est bien réel. Ce qui s'est passé avec Lazare et l'homme riche, c'est juste une petite goutte d'eau dans la mer qui nous amène à comprendre que l'enfer, le paradis, ils sont bien réel. Quand des stars, des célébrités, et même des, on va dire, quand des stars, des présidents et des pasteurs se retrouvent en enfer, qu'est-ce que ça donne ? Qu'est-ce que nous nous trouvons ici dans ce témoin puissant ? Mais je suis sûr que tu as envie vraiment de demander à Dieu de te soutenir, de t'aider. C'est pourquoi nous allons prier, et nous allons juste être humains. Nous ne sommes rien. On va juste être humains, et dire, « Seigneur Jésus-Christ, viens nous aider. » Ferme tes yeux, mon frère. Ferme tes yeux, ma soeur. Dis, « Seigneur Jésus-Christ, viens m'aider, oh, viens m'aider. » Avec ce qui se passe aujourd'hui, avec ce qui arrive, j'ai besoin, Seigneur, que ta main soit sur moi. Sors moi de toutes les choses qui ne te glorifient pas. Tout ce que je fais qui ne te glorifie pas, Seigneur, s'il te plaît, viens tout me révéler aujourd'hui, même au travers de ces témoins puissants, afin que je puisse changer, prendre la décision de ma vie. Les jeunes filles meurent, les jeunes gens meurent. Où vont-ils, s'il te plaît, Seigneur, que mes yeux ne m'entèrent pas, que mon comportement ne m'amène pas dans la tombe, viens me secourir, viens m'aider. Si toi, tu ne le fais pas, tu vas le faire, Seigneur. Si toi, tu ne le fais pas, tu vas le faire. Donne la force de vaincre le péché, donne-moi la force de vaincre tout ce que le diable enverra comme piège devant moi. Que toutes les âmes forgées contre moi soient sans effet au nom de Jésus. Tous les plans des sorciers, des satanistes dans le monde, éternel, contre la population, contre le monde. Que cela échoue et soit révélé. Que tout soit dévoilé, que rien ne soit caché aux yeux de ceux qui te craignent Jésus. Oh, éternel, notre grand Dieu, tu as créé le monde, tu nous as créé, nous devons t'adorer, toi et toi, Seigneur. Pardonne-nous d'avoir adoré le diable, sans le savoir, même au travail de la musique profane. Et quoi que ce soit, que nous ignorons, pardonne à nos seigneurs, d'avoir exposé les postérieurs, leurs poubes, leurs fesses, tout ce que vous connaissez. Pardonne-nous Seigneur et aide-nous à marcher d'une nouvelle façon. De façon normale d'abord, dans la Sainte-Été. Nous savons que Dieu est sain, nous voulons le ciel là-bas, tout le monde est sain. Qu'est-ce que nous allons faire, qu'est-ce que nous devons faire pour le paradis, Seigneur ? Dis-le-nous aujourd'hui. Nous voulons savoir que ce témoin puissant touche, que le cœur change la vie des gens, pour que notre travail soit bien fait. Oh Seigneur, il y a que toi qui peux sauver des âmes. Même ceux qui se trouvent dans l'eau qui tissent la sorcellerie, nous qui se préparent à tuer, sauve-le aujourd'hui. Détourne-le de ce mauvais chemin et ramène-le vers toi. Le paradis est vide, mais l'enfer s'est rempli de jour en jour. Nous devons nous perdre pour sauver des âmes. Donne-moi la force, Donne la force à toute l'équipe qui vient ce bord et à tous ceux qui te créent partout dans le monde qui parlent à leur prochain pour que leurs yeux s'ouvrent et que le voile qui se trouve sur leur tête puisse tomber. Merci Seigneur parce que tu nous désances toujours et tu seras toujours avec nous comme tu nous l'as promis jusqu'au bout, jusqu'à la fin parce que la fin d'une chose vaut mieux que ce commencement. Amen. Appréciez mes frères et sœurs. Appréciez mes frères et sœurs, c'est extraordinaire. Le témoin puissant va maintenant commencer. Nous allons juste écouter. Vous pouvez prier aussi mais restez très, très, très concentré. C'est ce que cette personne va nous donner ici comme révélation. Ça peut être vrai, ça peut être faux. Mais, il faut écouter la personne jusqu'à la fin. Mais de regarder autour de vous avec un espèce de discernement. Mais une chose est claire, nous devons ouvrir les yeux aujourd'hui parce que rien ne va dans le monde. Écoutons ça. Avant de écouter, nous allons compter jusqu'à 3. Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous êtes chou? Ok. Comptez jusqu'à 3. 1. Disons 2. Et 3. C'est parti. Let's go. L'ange de Dieu me montra de fausses églises dans cette rencontre. Quand ma première expérience de l'au-delà s'est terminée, je suis retournée dans mon corps. Je n'ai rien dit à personne car personne n'allait à l'église dans ma famille. Mais j'ai tout dit à mon pasteur. Plusieurs années plus tard je dormais puis le Seigneur m'a emmené en enfer. Il est reservé aux hommes mourir une fois puis vient le jugement. Ne vous y trompez pas. Un jugement attend tous les hommes vivants sur la terre. Quand vous mourrez dans le péché, il y a un jugement. L'au-delà est réel. Le lieu du tourment est réel. La Bible dit quand l'homme riche est mort, il est allé dans le lieu de tourment. Et le pauvre Lazare qui s'est gardé sanctifié est allé dans le lieu de repos. Ces choses sont écrites mais le Seigneur m'a emmené les voir. Quand les gens meurent dans le péché, ils vont dans le lieu de tourment. Dans cette expérience, j'ai vu des gens mourir de par le monde et ils marchaient vers la voie large menant vers la porte de l'enfer. Beaucoup de gens qui meurent sur la terre vont en enfer, plutôt que le lieu de repos. J'ai été emmené en enfer où j'ai vu d'innombrables humains sur la voie large menant en enfer. Et en enfer j'ai été torturé par des démons parce que j'étais un menteur et un voleur. Le diable a ordonné aux démons de me couper la main et de me brûler la bouche. Puis j'étais jeté dans une cellule. C'est quand je pleurais et implorais la compassion de Dieu que j'ai vu une lumière qui descendait vers le bas. La lumière a explosé et est devenu l'ange du Seigneur qui était avec moi auparavant. L'ange m'a fait sortir de la cellule et m'a amené à visiter de nombreuses cellules de l'enfer. Puis j'ai été conduit dans une autre cellule où j'ai vu un homme avec la tête courbée qui jouait continuellement avec le téléphone et il jouait sans cesse. Je me demandais et j'ai dit comment cet homme peut être accro au téléphone de cette façon et il ne pouvait pas arrêter de jouer avec le téléphone. J'ai vu que chaque fois que cet homme arrêtait de jouer avec le téléphone, il était tourmenté. Il lui a été demandé de continuer à jouer avec le téléphone et de ne pas s'arrêter. Car chaque fois qu'il s'arrêtait, il était tourmenté. L'ange du Seigneur me dit « Ce sont des gens qui passent la majeure partie de leur temps au téléphone. Ils n'ont pas le temps de lire la Bible et de prier. Ils ont quelques minutes pour la Bible. Leur vie c'est le téléphone. Dans cette cellule j'ai vu des adolescents et des adultes assis. Ils regardaient la télévision. Ils n'étaient pas censés s'arrêter et ils ne devraient pas cligner les yeux. Sinon les démons allaient percer leurs yeux. On m'a dit qu'ils passaient la plupart de leur temps devant la télévision. Ils n'avaient pas le temps de lire la Bible ou de prier. Ils passaient tout le temps devant la télévision. Ils n'étaient pas censés cligner les yeux car le démon les transperçait les yeux. Et leurs yeux revenaient à la normale après avoir été transpercés par le démon. Et la douleur de ces personnes augmentait à chaque fois qu'ils clignaient des yeux. Michael Jackson Enfer. J'ai été emmené dans une cellule où j'ai vu un homme danser continuellement. Il ne pouvait pas s'arrêter car il continuait à danser. J'ai vu en plafond de cette cellule de nombreux fouets. Et chaque fois que cet homme arrêtait de danser ses fouets le fouettait automatiquement. Je me suis interrogé sur cet homme. J'ai entendu une voix qui disait que c'était Michael Jackson. J'ai appris que sa danse était d'une inspiration démoniaque. Sa condamnation était de danser continuellement pour toujours. Car chaque fois qu'il arrêtait de danser il était tourmenté. Le prince de l'enfer. L'ange du Seigneur m'a montré le trône du diable en enfer. J'ai vu le diable se lever de son trône. Il se battait la poitrine et il disait le monde entier sera procipité ici dans le feu de l'enfer. Comme le monde entier et aime les choses qui sont attirantes. Comme ils aiment le luxe, les plaisirs et les choses du monde ils viendront ici. Même si le pasteur prêche et avertit le monde sur ciel et l'enfer. Même si les gens témoignent sur mes secrets. Les gens du monde viendront tout de même dans cet endroit. Puis j'ai vu le diable dans un grand rassemblement. J'ai vu des leaders mondiales dans cette rencontre avec le diable. J'ai vu le président américain, le président russe et les dirigeants asiatiques et africains et les dirigeants européens. L'ange me dit « Ces gens planifient l'instabilité et l'insécurité dans le monde et ils préparent la Troisième Guerre mondiale. » Dans ce rassemblement le diable donnait des instructions à ses dirigeants du monde au sujet de la Troisième Guerre mondiale à venir. « L'ange du Seigneur m'a dit que le diable m'a dit que le diable est désireux de provoquer la Troisième Guerre mondiale. En effet, d'innombrables personnes mourront dans ce conflit mondial. En conséquence un nombre sans précédent des âmes tomberont dans le feu de l'enfer dans le tourment à cause de cette guerre mondiale. » Pasteur satanique, « L'ange du Seigneur m'a ensuite conduit dans une cellule en enfer, réservée aux hommes de Dieu. À l'intérieur de la cellule, j'ai vu de nombreux pasteurs, j'ai vu des pasteurs qui avaient signé le pacte avec Lucifer, et cette cellule était leur condamnation. On m'a montré de nombreux pasteurs que je connais dans cet endroit en enfer. Frère, je vous ai parlé d'un pasteur populaire dans la ville qui utilise le pouvoir du dragon. En fait, l'ange du Seigneur m'a montré un dragon rouge puissant qui volait et a atterri autour de l'homme de Dieu. J'ai vu le pasteur s'agenouiller rapidement devant la bête demoniaque, puis j'ai vu le dragon rouge ouvrir la bouche et il a commencé à vomir de la fumée blanche sur le pasteur qui était couvert de cette fumée qu'il a rendu puissant. J'ai vu que ses mains étaient couvertes de beaucoup de cette fumée du dragon rouge pour qu'il fasse des miracles. Ensuite, l'ange m'a montré la vie privée de ce pasteur qui entretenait des relations homosexuelles avec ses membres pour augmenter sa puissance. Pourtant, j'ai vu que son église est pleine de gens, l'imposteur le faux Jésus. Puis l'ange de Dieu m'a montré Jésus qui apparu à un groupe de pasteurs dans la ville. Il leur a dit « Je suis votre Seigneur et votre Dieu et je suis venu recevoir votre adoration. » Du coup, j'ai vu ces pasteurs adorer Jésus-Christ. Tout de suite, l'ange de Dieu me dit « Il n'est pas Jésus-Christ de Nazareth, c'est un imposteur, c'est un faux Jésus et ses pasteurs sont ses serviteurs. » Ensuite, l'ange m'a conduit autour de la ville où j'ai vu une église où les gens adoraient Jésus. Pourtant, l'ange de Dieu m'a informé qu'il n'adore pas le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth mais plutôt l'imposteur le faux Jésus et il m'a été fait savoir que de nombreuses églises de la capitale adorent ce faux Jésus à cause de leurs pasteurs. Puis, l'ange m'a conduit à un endroit en enfer où j'ai vu ce faux Jésus assis sur son trône et devant son trône à gauche j'ai vu un homme de Dieu célèbre qui est déjà morte il y a quelques années. À droite de son trône j'ai vu le fils de ce pasteur de renom qui est déjà mort. L'ange me dit « Celui que vous voyez un faux Jésus et ce pasteur et son fils sont des serviteurs de cet imposteur le faux Jésus. » Rapidement j'ai vu ce faux Jésus dire à l'homme de Dieu « Ta mission sur terre est finie. Il est temps que ton fils prenne le relais et continue ta mission. J'ai vu le faux Jésus prendre la couronne qui était sur la tête du pasteur et il l'a placée sur la tête de son fils. L'imposteur a pris la puissance de cet homme et il l'a transférée à son fils. En enfer j'ai vu une longue file des pasteurs fréquentant le faux Jésus l'imposteur et donc ces pasteurs étaient serviteurs ce faux Jésus. Il y en a beaucoup dans la ville. Ils offrent des âmes au royaume de l'enfer en dehors de cette cellule des hommes de Dieu. J'ai vu un pasteur qui est toujours vivant il n'est pas encore mort et pourtant je l'ai vu en enfer. C'était le pasteur Moïse. Je l'ai vu avec des chaînes sur les mains et il était assis par terre avec la tête penchée. Le pasteur Moïse est un pasteur populaire qui est marié à une sirène des eaux donc il ne peut pas se marier. Ce pasteur est un chanteur populaire qui a chanté pour sa femme la sirène de l'eau. Puis j'ai vu la vie du pasteur Moïse. On lui a donné un anneau qui était un anneau de domination. son pouvoir de domination devait augmenter pour qu'il domine et gagne plus des âmes pour le diable. Et donc ce pasteur était assis par terre avec la tête inclinée. Frère, nous devons être très prudents car de nombreuses églises se sont tournées vers l'occultisme. Les dirigeants ont enterré des animaux sous leur église afin d'attirer les foules. A déclaré l'ange. Le pasteur Moïse ne porte pas cet anneau de domination tout le temps. C'est seulement quand il y a un problème, un incident ou quand il rencontre des gens qu'il est censé dominer, il porterait cette bague. A dit l'ange, il a obtenu cet anneau de domination d'une sirène de Bénin. Le pasteur Moïse a enterré le fétiche sous son église juste avant la porte. Par conséquent, même si tout le monde dans la ville dénonce l'occultisme dans sa vie et son mariage avec un membre des esprits des eaux, personne ne sera à mesure de quitter l'église car ils sont sous la manipulation et chaque fois qu'il porte cet anneau même si vous l'insultez, quand cet homme de Dieu commencera à parler, vous croirez sa parole et vous serez dominé. L'ange m'y informa que le pasteur était en contact avec un magicien au Bénin. Avec le temps ce magicien lui a relié à la déesse de l'océan qui est devenue sa femme. Plus tard la déesse de l'océan lui a donné une bague qui lui a donné la popularité et la notoriété. L'ange me dit, ce pasteur occulte doit faire attention car sa cellule en enfer est prête et préparée pour lui. S'il ne se repent pas il tombera en enfer. Il fait partie de ceux qui ont influencé la chanteuse de gospel la Sœur Marie dans l'occultisme. La Sœur Marie avait bien commencé avec le Seigneur mais trois ans avant sa mort elle a perdu la présence de Dieu. Elle a commencé à forniquer et coucher avec des producteurs et elle se retrouvait dans le blanchiment d'argent. En fait l'ange a dit que la Sœur Marie avait été initiée trois ans avant sa mort. C'est à ce moment-là qu'elle a perdu sa relation avec Dieu. Un autre chanteur chrétien l'a initiée pourtant elle a bien commencé puis l'ange de Dieu m'a emmené dans une autre cellule en enfer où il était écrit l'ordre politique. J'ai été stupéfait de voir que tous les dirigeants de notre pays étaient en enfer. L'ange me dit le régime était accompagné des fusions de sang. Le Seigneur ne recevra pas dans le royaume éternel ceux qui répandent du sang dans le pays. J'ai vu notre ancien président Mobutu il se faisait appeler souveraine éternelle ce qui signifie qu'il sera président pour toujours. Puis l'ange du Seigneur me dit votre président se faisait appeler souveraine éternelle parce qu'il avait signé un pacte avec une déesse des eaux et cette déesse a demandé à votre président de lui offrir le pays. En enchange son pouvoir durera à toujours. Votre président accepta de vendre votre pays à la déesse Zéna. En conséquence cette déesse a garanti à votre président de gouverner votre pays pour toujours. A cause de cette alliance votre président a baptisé votre pays après cette déesse des eaux appelée Zéna. cet esprit des eaux a demandé à votre président d'aller dans le fleuve national et d'y faire pipi. Le président devait apporter une quantité de cette eau du fleuve Congo dans le royaume de Satan ceci afin de remettre le Congo à la déesse Zéna et d'autoriser la déesse de la mer à établir sa résidence sous le fleuve Congo a déclaré la déesse Zéna. Elle disait à votre président vous ne mourrez pas vous serez président pour toujours. Puis l'ange m'a montré un autre défunt président de notre pays il était en enfer pour avoir fait couler le sang des gens du pays son règne était tout au sujet de l'effusion de sang tout régime politique qui est basé sur l'effusion de sang ne persistera pas tous les présides de notre pays étaient en enfer y compris le premier ministre Lumou Omba qui a également versé le sang quand il était au pouvoir puis j'ai vu l'ancien président sud-africain il a également été condamné pour le sang versé même s'il a fait dans le cadre de la libération de la majorité noire je vous ai dit la dernière fois que l'ange de Dieu m'a donné l'autorisation d'entrer dans la cellule du célébrité congolaise Papa Vamba et j'ai parlé à cette célébrité musicale et ce célébrité m'a dit qu'il était dans le même ordre secret avec le chanteur Kofi il m'a dit tu vas dire à Kofi que son temps sur la terre est vraiment court il doit se convertir maintenant car ses années sur la terre sont presque terminées c'était ma rencontre avec l'ange du seigneur mes frères et soeurs quand vous avez entendu c'était ça le témoignage puissant aïe 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 les temps sont courts le monde se désagrège nous devons vraiment être très prudents et prendre la décision qu'il nous faut pour sauver notre âme avant de t'endormir répands-toi demande à Dieu de t'es pardonné dis ce n'est que viens t'asseoir à côté de moi dans les jours de ta vie chère Dieu si tu continues comme ça et que tu fais le bien aussi Dieu va te garder entre les creux de sa main et au mauvais jour il va t'aider il va te secourir même que le diable venait à t'accuser après la mort le seigneur jésus-Christ sera ton avocat veille sur tes pieds veille sur tes yeux ce que tu vois veille sur tes oreilles ce que tu entends et ne prononce pas des paroles de malédiction sur les gens ce sont des choses que vous devez avoir en vous apprenez à faire le bien ok restez connectés nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine vidéo sur Nyonce Reborn prenez soignez-vous et surtout vous pouvez réagir dans la partie commentaire et nous dire ce que vous en pensez si vous avez des témoignages aussi à donner réagissez dans la partie commentaire et creusons ensemble nous cherchons tous à aller au ciel c'est dur que l'autre quitte alors soutenons-nous pendant qu'il est temps et donnons-nous les vrais conseils pour qu'on puisse résister sérieusement à la tentation et c'est tout ce qui se passe je suis votre frère et je fais ce que Dieu me demande de faire pour vous mais vous vous pouvez également batailler cette vidéo afin que des hommes soient sauvés après avoir entendu la vérité parce que c'est la vérité qui libère soyez prêts restez connectés pour l'action c'est parti pour l'action